Musique Micro, bonjour Bonjour En fait j'avais envie de... En fait j'ai eu des rêves D'accord Et en fait j'aimerais bien savoir C'est quoi la signification Alors le premier c'était... Attends, c'est des rêves que tu as eus hein Oui des rêves Viens me voir à la fin comme ça je pourrais t'expliquer Ouais Ouais non c'est plus simple non ? Tu veux le dire publiquement quand même ? Oui j'aimerais bien aussi Ok c'est bon Le premier J'étais dans un stade Un stade comme le stade de France D'accord Et on va dire j'étais tout au bout, tout à la fin Genre là où les dernières dernières places Et on va dire au milieu de terrain il y avait un bus C'était un bus on va dire comme à l'extérieur du stade C'était... C'était un aéroport Et que tous les gens qui venaient... Qui venaient prendre... Qui sortaient de l'aéroport Ils venaient prendre le bus D'accord Et j'avais... J'avais mis une bombe sur le bus Et j'attendais que cette bombe elle explose Et maintenant la bombe elle a explosé Et j'ai cru que j'allais pas mourir Et bah je suis morte Enfin les gens ils pleuraient... Enfin quand je me suis réveillée J'ai vu qu'il y avait du sang partout etc... Et que les gens ils pleuraient autour de mon corps Et je croyais que j'étais pas morte mais j'étais morte Donc ton esprit est surtout de ton corps Tu as vu ton corps là à la parterre allongé en train de saigner On va dire ça comme ça D'accord Et directement on va dire je me suis retrouvée dans un endroit que j'appelle l'enfer pour moi Quand tu t'es retrouvée dans l'enfer Bah... De ce que j'ai vu pour moi c'était... L'enfer Waouh On va dire c'était comme un... Enfin un aquarium mais il y avait pas d'animaux ou quoi que ce soit C'était des humains Il y avait du sang bref... On sentait la souffrance etc... Tu t'es retrouvée là-bas Oui je me suis retrouvée là-bas Waouh Et quand je me suis retrouvée là-bas j'ai... Franchement j'ai... En fait c'est comme... J'étais angoissée Et le sentiment du regret Genre du regret mais vraiment horrible Genre je me demandais qu'est-ce que je faisais ici Je regretterais vraiment ce que j'avais fait etc... Waouh Enfin quand je voyais des gens ils brûlaient et tout ça Ils souffraient vraiment Et j'ai commencé à pleurer A demander pardon à Dieu pour ce que j'avais fait De me laisser une dernière chance etc... Et il y a quelqu'un qui est venu Enfin je sais pas c'était qui la personne Mais en tout cas elle m'a demandé Pourquoi je devrais te laisser une deuxième chance Waouh Et je lui ai dit parce que je regrette vraiment ce que j'ai fait Si je reviens sur terre je vais changer de vie Je vais plus faire ça etc... Et enfin la personne elle était dubitatif genre Malgré que j'étais vraiment angoissée tout ça Elle réfléchissait Et puis après elle m'a dit que je te laisse une dernière chance Mais si tu changes pas ta vie Tu vas revenir ici et ça sera à tant pis pour toi Waouh Et donc après il y a eu une femme enceinte Mais c'était en fait on va dire Moi je l'appelle comme une guide Parce qu'en fait il fallait que je retourne sur terre Maintenant il y a eu comme des escaliers qui se sont formés autour Enfin au dessus de moi Il y avait de la lumière Et je la suivais Et je me suis retrouvée Enfin c'était comme un flash Je me suis retrouvée directement dans un On va dire dans un centre commercial Et euh... Elle a disparu, elle a disparu Et je voulais savoir on était quel jour Et quand j'ai regardé le jour C'était un jour avant que je commette Parce que j'avais l'attentat que je voulais faire Waouh En fait je voulais dire comme quoi Dieu m'avait... C'est comme si Dieu m'avait laissé une chance Enfin je lui avais demandé quand j'étais en enfer Qu'il me laisse une chance Et il me l'a laissé Parce que quand je me suis révélée J'étais un jour avant de commettre ce que j'avais fait Tu as quel âge ? J'ai 16 ans Tu fais du sport ? Non Tu es un petit copain ? Non Tu mentais ? Mentir, bah je mens D'accord Tu mentes toujours ? Quelques fois Tu es baptisée ? Non Non Est-ce que tu te rends compte ? Vous vous rendez compte ? Jeune, écoutez bien A 16 ans Elle a cru que Qu'elle ne pouvait pas aller en enfer Que peut-être qu'il n'y a pas une vie après la mort Et là Dieu Au travail de ce songe Veut en même temps nous parler tous Et Elle a fait une expérience En enfer Vous vous rendez compte de ce qu'elle dit là ? Ça veut dire que littéralement Elle allait mourir dans un bus qui certainement va Non, enfin c'est moi qui avais mis la bombe dans le bus Voilà C'est toi qui avais mis la bombe ? Oui C'était moi l'auteur en fait Waouh Tes parents sont chrétiens ? Oui Oui ? Ma mère oui Tu fréquentes beaucoup des musulmans ? Bah non Non Mes amis sont cathodiques Ok Donc le Seigneur t'a montré par là que tu allais tuer des gens Oui Et tu allais passer ton éternité dans un lac de feu D'abord à l'enfer Ensuite le lac de feu Et tu as vu comment les gens souffrent là-bas Oui Voilà Donc maintenant Il faut que tu te convertisses Que tu viennes totalement à Jésus-Christ Que tu fasses Que tu prennes ton baptême Qui est interpellé par ce songe là ? Parce que moi je vous dis ça Ça fait réfléchir hein ? Est-ce que tu as réalisé à quel point Dieu t'aime ? Oui Tu voulais dire autre chose ? Oui je veux dire un deuxième rêve mais non Je veux te voir à la fin Waouh mes amis C'est terrible ça Viens Donne le micro là-bas Je vais prier pour toi Elle a demandé une deuxième chance C'est le Seigneur Elle lui a accordé Elle lui a fait grâce Seigneur merci Au nom de Joshua Que la mort s'en aille Quitte-la Sors ! On acclame le Seigneur pour elle La puissance de Dieu La puissance de Dieu est sur toi La mort te quitte maintenant Demons de mort Sors de là Sors de là maintenant Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Tu vas quitter cet enfant là Tu vas t'en aller maintenant Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Oh la puissance de Dieu Vous vous en êtes compte là ? Jeune homme Jeune Jean C'est le moment de vous convertir véritablement Parce que Dieu voit les choses secrètes que chacun fait Vous savez que Toutes les actions que vous faites, que nous faisons Toutes les pensées impures Tout le péché que l'on commet Tout est noté Tout est noté par des anges A la naissance de chaque enfant Il y a un ange qui vient Jésus dit que les anges Même les anges des enfants là Tout ça là sont devant le Père céleste Et ces anges là Ils notent tout ce que les gens font Tout ! Et vous n'avez jamais entendu parler des histoires Des personnes qui ont vécu une N'est-ce pas Une expérience de mort imminente Qui ont dit, qui ont témoigné que Juste avant de mourir Toute leur vie défilait devant elles Toutes les choses mauvaises qu'elles ont faites C'est exactement ce que se passe 16 ans Dieu lui a montré qu'elle allait tuer des gens Peut-être qu'elle allait se convertir dans une religion Je ne sais pas quoi Pour aller poser une bombe Détruire des vies Peut-être même que cette bombe était juste Des avortements qu'elle allait commencer à faire Peut-être même qu'elle allait rencontrer un garçon Qui était Qui est un braqueur Et avec qui elle allait commencer à commettre des méfaits Tout ça, qui c'est ? Et là, Dieu lui a montré tout ça Et là, là Voyez, je prie pour elle, l'esprit est venu La puissante de tomber sur elle C'est un démon de mort Qu'il a possédé là C'est un espo de mort Que le Seigneur est en train bien sûr de chasser Donc Dieu lui a montré le futur Ce qu'elle allait faire dans le futur Et comment elle allait se retrouver En enfer Oh Seigneur Quand je vois des jeunes de 14 ans, 15 ans Des jeunes de 17 ans, 18 ans, 20 ans au moins Même pas forcément des jeunes, des hommes, des femmes Qui se disent, nous, Dieu, ne nous intéresse pas Nous, on arrive, tu peux t'asseoir jeune homme, s'il te plaît Nous, la prière, ça ne nous intéresse pas Nous, la sanctification, ça ne nous intéresse pas Nous, on veut mener notre vie comme on l'entend On veut faire ce que l'on veut On veut aller où l'on veut On veut aller avec des petits copains, des petites copines On veut mener notre vie, faire ce que l'on veut Vous vous rendez compte, là, là ? Si elle mourait, là, c'est fini Elle a pleuré, elle a baladé, Seigneur, donne-moi une seconde chance J'arrive, je veux d'abord partager cette parole que ça me donne Parce que la vision qu'elle a eue, ça confirme le passage biblique que Dieu m'a donné tout à l'heure Ecclésiastes, chapitre 12 Ecclésiastes, chapitre 12 Ecclésiastes, chapitre 12 Qui ne veut plus être sorcier, sataniste, mystique Pratiquer l'occultisme, tout ça, les sorties astrales, tout ça, là ? Tu veux conféter la sorcellerie ? Ou tu veux l'avec quelqu'un ? Viens, viens courir, c'est quoi, vas-y ? Le Seigneur est en train de guérir, de restaurer, de délivrer, là ? Au nom de Yeshua, notre Seigneur est sauveur Seigneur, merci pour ta puissance Lève tes mains, le Seigneur te libère de ça, là ? Alléluia, gloire à Dieu, lâche-la, tu sors, voilà Sors de là, au nom de Jeune Nazareth Tu vas quitter son âme Tu vas quitter son âme, voilà Au nom de Yeshua Oh Saint-Esprit Il y a des gens ici, Dieu me montre, qui sont attachés Ils sont attachés avec des grosses chaînes Satan les réclame, il les attire vers l'enfer Vers le bas Jeune homme Réjouis-toi dans ton jeune âge Et que ton cœur te rende joyeux pendant les jours de ta jeunesse Et marche comme ton cœur te mène Et selon le regard de tes yeux Mais sache que pour toutes ces choses Dieu t'amènera en jugement Hôte le chagrin de ton cœur et éloigne de toi le mal Car le jeune âge et l'adolescence ne sont que vanité Mais souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse Avant que les jours mauvais arrivent Et que viennent les années où tu diras Je n'y prends point de plaisir Avant que le soleil et la lumière, la lune et les étoiles S'obscurcissent et que les nuages reviennent après la pluie Lorsque les gardes de la maison Ici c'est, n'est-ce pas, c'est l'image des mains Avant que les gardes de la maison C'est une poésie ici, c'est une image poétique, n'est-ce pas Que l'auteur va utiliser pour décrire la vieillesse Avant que, n'est-ce pas, nous dit la parole Les gardes de la maison, donc les mains Alléluia, gloire à Dieu Tremble Donc là, la parole ici parle de quelle maladie à votre avis ? La maladie de Parkinson, tout ça là Ben voilà, c'est dans la Bible Les mains qui se mettent à trembler, tout ça Voilà, et la vieillesse Et là, on perd la mémoire en même temps aussi, souvent Donc, on perd la mémoire et on ne pense plus à Dieu Parce que, toute sa jeunesse, on n'a pas pensé à Dieu Toute sa vie, on se dit, on est jeune, je suis un bel homme Je suis une belle femme, n'est-ce pas Tout le monde me disait, être beau, être belle, tout ça Alors, Dieu, ça ne m'intéresse pas La prière, ce n'est pas mon problème La religion, bon, c'est pour les parents Et là, Dieu dit, jeune homme, souviens-toi de ton créateur Pendant le jour de ta jeunesse Parce que là, vous avez encore, n'est-ce pas, la réflexion Vous pouvez encore réfléchir, vous pouvez encore vous décider La mémoire est encore bonne, vous pouvez encore retenir des choses C'est à ce moment-là, c'est pendant ce temps-là qu'il faut se dire Jésus, je ne veux pas de la religion, je ne veux pas être hypocrite Je ne veux pas être une star dans le monde, je veux te suivre, je veux te connaître Parce que, quand les mains commencent à trembler, on est frappé par l'Alzheimer, tout ça, la maladie de Parkinson On n'y pense plus, on n'a plus de pensée, on n'a plus de mémoire, on oublie même, n'est-ce pas, qui est qui Et on ne se rappelle même plus de sa famille Et là, c'est fini Et l'auteur continue, il dit Et que les hommes forts se courbent Les hommes forts ici, n'est-ce pas, sont les jambes Et que les hommes forts se courbent Et effectivement, quand on vieillit, on ne peut plus marcher normalement La marche devient quelque chose de très difficile Voyez ? Et là, l'auteur continue, il dit Et que les hommes forts se courbent Et que celles qui moulent, cessent de travailler parce qu'elles sont diminuées Celles qui moulent, à votre avis, c'est quoi ? Les dents, parce que là, on perd les dents, effectivement On commence à porter des dentiers, tout ça Et il continue, il dit Et que, n'est-ce pas, et quand ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis Votre avis, c'est quoi ici ? Les yeux, bah oui La cécité, n'est-ce pas ? Parce qu'il faut d'abord des lunettes Parce qu'à partir de 45 ans, on commence à avoir des promes de vue A moins que le sang ne te fasse grasse Bah oui, il y en a peut-être, ça commence plus tôt, ça dépend Bah oui, 50 ans, 60 ans, on commence à moins voir, tout ça Et 70 ans, on commence à, voilà, la vue baisse complètement Et là, on ne peut plus tellement méditer la parole du Seigneur Parce qu'on ne voit plus distinctement Voyez ? Et, et là, au verset 6, il dit Et quand les deux battants de la porte se ferment sur la rue Quand les deux battants, à votre avis, c'est quoi ? Les oreilles Eh bah oui, là, on commence à avoir un problème de surdité On n'entend plus Papa, bonjour, c'est qui ? Tu as dit quoi ? On n'entend plus Eh bah oui C'est pour cela que l'auteur dit Jeune homme, réjouis-toi Dans ton jeune âge Parce qu'on vous fait croire que quand on est jeune On peut tout, on peut tout se permettre Beaucoup de jeunes pensent être invincibles Des superman Voyez ? Parce qu'on vous a bercés On nous a bercés avec les films Tout ça Remplis des personnes héroïques, tout ça Superman, Batman, tout ça Et des jeunes se croient être invincibles Et ils pensent être aussi Ils pensent être éternels Voilà On dit, tu as quel âge ? Oh, 14 ans Est-ce que tu es chrétien ? Oh non, je n'ai pas encore le temps Je n'ai pas le temps Mais qu'est-ce que... Dis-moi, de quoi, n'est-ce pas ? Ton temps là, tu en fais quoi avec ton temps ? Qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre ? Oh non mais moi, la musique Moi, les histoires Moi, c'est les posters Moi, c'est le foot Moi, c'est les femmes C'est les hommes C'est ci, c'est ça Ah bon ? Et Dieu ? Oh non mais Dieu, mes parents prient Mais bon, je verrai tout ça Ah bon ? 16 ans À 16 ans Elle était en enfer 16 ans C'est chaud, hein ? Et malheureusement Et malheureusement, effectivement Comme la soeur l'a témoigné tout à l'heure Celle de 23 ans Qui a deux enfants Dans beaucoup d'églises On ne parle pas de ces choses On ne parle pas de l'enfer On ne parle pas du ciel, véritablement On parle de quoi alors ? On dit aux jeunes Vous êtes dans la chorale ? Chantez ! Vous avez des petits copains ? C'est pas grave ! Remplissez le bâtiment C'est ce qui nous intéresse Donnez l'argent C'est bon Allez travailler au McDo Ramenez l'argent Mais ces jeunes On ne leur dit pas qu'il y a l'enfer On ne leur dit pas que s'ils meurent dans le péché Qu'ils vont en enfer On ne leur dit pas que s'ils meurent dans le mensonge Ils vont en enfer Ah ben oui, il y a une vie après la mort Oui, ça c'est une certitude Certitude Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas ? Même si vous dites que c'est pas vrai Ben vous allez être confrontés à cette réalité Vous avez vu, hein ? Les sœurs sont venues Depuis qu'on a commencé l'avenir des jeunes Elles se sont converties, baptisées Mais de nouveau elles se repartiennent dans le péché Mais quand on a entendu la vérité L'esprit ne te laisse pas tranquille après L'esprit te dit Ce que tu fais là, je te vois Je te vois Et c'est pas comme quand on allait dans les assemblées Où il n'y avait pas l'esprit On faisait des choses Les personnes n'étaient pas au courant Mais là, quand il y a l'esprit Même quand t'es seul Tu sens que quelqu'un t'observe Qui a déjà ressenti cela ? Ben oui Alléluia Dieu te voit ça Parce qu'on est conscient de la présence des anges Vous savez comment ça se passe ? Les anges sont là avec leur cahier Leur stylo C'est une façon de parler Et ils notent Tout ce que tu penses Tout ce que tu fais Vous avez vu, il y a 23 ans Deux garçons Le papa n'est pas là Il est où ? Ben oui, les hommes c'est comme ça Vous voulez vous confier aux hommes ? Hein ? 15 ans, 16 ans Des hommes de 17 ans Des jeunes de 17 ans Vous voulez leur faire confiance Vous leur confiez votre vie Votre avenir Votre éternité Elle a fait ce songe là Elle était dans un bus Le bus a explosé Et dedans il y avait des gens certainement Dans ce songe qui sont morts Et ces hommes et ces femmes Ces enfants qui sont morts Ces bébés qui sont morts là-dedans Vous pensez qu'ils pensaient être Confrontés à la mort un jour ? Non, ils n'y pensent pas On n'y pense pas Quand on n'est pas affecté par la mort Regarde Ceux qui ont déjà perdu Un membre de leur famille Un ponton Une tantine Je ne sais pas Mamie Papi Tout ça là Ta grand-mère quand elle est morte T'as vu comment tu l'aimais avant ? Tu ne pouvais pas t'imaginer Qu'un jour elle allait mourir Parce que pour toi Ta grand-mère Ton grand-père c'était Voilà mon grand-père C'est l'homme le plus fort Il n'est pas malade Il est toujours en bonne santé Mais un beau jour comme attaque Crise cardiaque qui est partie Accidentale qui est partie Ton père et ta mère Ton frère Ton cousin Ta cousine Ta tante Tout le monde déjà a eu affaire A la mort ici Pratiquement De près ou de loin Et la mort nous prend par surprise Hop ! On vous appelle On vous dit bon c'est fini C'est parti Elle est partie Ah bon ? Mais comment ça se fait ? Et on se met à pleurer On est mal Oui mais il y a une vie après Il y a une vie après Pendant ta jeunesse Est-ce que tu as eu le temps De te préparer pour l'au-delà ? Est-ce que tu as eu le temps Est-ce que tu as eu le temps D'investir pour le ciel ? Comme beaucoup de gens Travaillent Pour avoir une bonne retraite Mais notre retraite À nous C'est le ciel Est-ce que tu as eu le temps D'investir ? Ah oui ! Imaginez Une fille de 16 ans Qui se convertit Comme celle qui vient de passer par ici Selon la Bible La durée d'une vie Sur terre Est de 70 ans Donc ça veut dire Bibliquement parlant Il lui reste combien de temps Votre avis ? 54 ans C'est ça non ? Voilà Donc à la 16 ans Il lui reste 54 ans Imaginez pendant 54 ans Il faut éviter aussi Les aléas de la vie Parce que c'est pas sûr Qu'on atteigne 70 ans Ou 80 ans Pour les plus robustes Pour les plus forts Imaginez pendant 54 ans Cette fille Elle va refuser La compromission Le mensonge Ça va pas être facile C'est vrai Mais elle va se dire Non, pendant toute ma vie Je veux servir mon Dieu Elle va se battre Pour servir son Dieu Elle va méditer La parole de Dieu Elle va prier Tous les jours Avec son coeur Pas par rapport Pour plaire aux autres Elle va De temps à autre A l'école Partager Parler de Jésus-Christ Parce que les gens Vont voir sa transformation Et deux personnes Vont se convertir Trois vont se convertir C'est pas pour les amener Dans les églises Non, c'est pour leur présenter Dieu Pour les amener Dans le royaume de Dieu Imaginez cette fille Elle va gagner Toute sa vie Elle va gagner On va dire 1000 âmes Elle va se marier un jour Avec un homme Qui prêche Qui sert le Seigneur Avec leurs enfants Ils vont servir le Seigneur Et le jour Elle va mourir Eh bien Elle va se reposer Son corps va se reposer Sous terre Mais son esprit Va être récupéré Par les anges Comme dans la Bible Elle va être transportée Au paradis Et là Elle va arriver là-bas Elle va être accueillie Avec honneur Par notre Père Céleste Qui va le dire Tu as travaillé Pendant 54 ans 54 ans Pour moi Tu as Obéi à ma parole Tu as Partagé ma parole Aux jeunes Il y a beaucoup de jeunes Qui auraient pu mourir Dans le péché Des jeunes Qui auraient pu pécher Et tomber enceinte Et avorter Tuer des âmes Qui auraient pu être Mes serviteurs Mes servantes Mais tu m'as obéi Tu étais tenté Mais tu as refusé Parfois tu te retrouvais seul Mais tu disais à chaque fois Aux gens Je ne veux pas Je ne veux pas Je veux servir mon Dieu Tu étais insulté Tu étais abattu Tu étais critiqué Mais tu as tenu bon Un jour Un homme séduisant Il est venu te voir Mais tu as dit Non je refuse Pour ne pas Je refuse de coucher avec toi Je refuse de blesser mon Dieu Et tu as tenu ferme Et bien voilà Voilà ta couronne Ça va être magnifique Voyez Donc ça veut dire quoi Vous avez la grâce Vous en tant que jeune D'entendre la vérité Parce qu'il y a beaucoup De personnes âgées Qui me disent Je me rappelle Il y a des gens Qui sont convertis Une personne Elle veut me voir un jour Elle s'est convertie Elle avait quoi ? 65 ans Quelque chose comme ça Elle me disait Pourquoi ne me suis-je pas converti plus tôt ? J'ai gaspillé tout mon temps Dans l'alcool Dans le péché J'ai couru après le vent Après tout ce qui était Tout ce qui est passager Tout ce qui ne tient pas Tout ce qui est futile Et je m'aperçois que J'ai perdu des années pour rien J'aurais pu servir mon Dieu étant jeune Ben oui Alors il faut apprendre à économiser Jeunes gens Apprends à économiser ton temps Les années qui te restent à vivre Il faut que tu sois un bon économe D'accord ? Dis-toi que si tu as 15 ans Il te reste 55 ans Alors tu as 55 ans d'économie à faire Ton temps est précieux Vous savez pourquoi je me bats ? C'est parce que je sais qu'un jour J'aurai une couronne N'est-ce pas ? Pas seulement le ciel La vie éternelle Une couronne Pourquoi j'encourage mes enfants aussi Aujourd'hui à se lever Pour servir le Seigneur Bien comme il faut ? Parce qu'eux aussi Ils doivent se préparer Pour le royaume céleste Et vous savez que nous sommes En train de partir au ciel Vous savez que Jésus-Christ Est en train de revenir Pour nous prendre selon la Bible Vous savez que nous sommes À la fin de temps Vous savez que le monde va mal Il y a des guerres Il y a des troubles Il y a des attentats Tout ça Les gens sont malades Les gens ne savent plus Il va se tourner Les maladies frappent de plus en plus Les hommes Sida, cancer, Ebola Le racisme qui augmente tout ça Vous voyez il y a tellement Des tensions sur terre Et dans le monde bien sûr Pêché, péché, péché La violence De plus en plus La violence tout ça Et bien Dieu Dieu dit Je mets devant vous J'ai mis devant vous La vie et la mort Choisissez la vie C'est à vous de choisir C'est vous qui êtes des acteurs De votre vie Ne cherchez pas A ce que d'autres personnes Vous disent quoi faire Vous devez vous-même Décider maintenant Comment votre vie Va fonctionner Hier On copiait les autres Hier On avait des modèles Parmi les stars de ce monde Mais aujourd'hui Dieu dit C'est toi qui est l'acteur Et l'architecte De ton avenir Oui Dieu est L'architecte par excellence Le grand N'est-ce pas Bâtisseur Qui bâtit nos vies Mais Dieu nous donne Des capacités pour Avec sa parole Pour que nous soyons Des bâtisseurs aussi C'est à toi de te décider Comme beaucoup parmi vous Ont décidé Véritablement De suivre le Seigneur Je sais que ce ne sera pas facile Parce que nous sommes Dans un monde où Quand on dit Jésus, Jésus Les gens vont dire C'est bizarre Mais qu'est-ce qui t'arrive Tout ça Et bien Il est temps Que tu saches Ce que tu veux véritablement Regardez Pour finir Tu as des gens Qui vont gagner beaucoup d'argent Ils vont travailler 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 Ils vont gagner des milliards Comme Kadhafi Le président de la Libye C'était un multimilliardaire Vous avez vu comment il est mort ? Comme un chien Et tous ces milliards Ils sont où ? Vous pensez qu'on l'a enterré avec ? Non On ne va pas t'enterrer Avec ta belle voiture On ne va pas t'enterrer Avec la maison Que tu convoites On ne va pas t'enterrer Avec les vêtements que tu as Pas du tout On ne va pas t'enterrer Avec ton ami Que tu ne veux pas abandonner Celle qui t'entraîne dans le péché Pas du tout Et vous savez Il y a des gens sur terre Qui ne sont pas des dieux Ce sont des envoyés de Satan Leur but c'est D'éloigner les vrais enfants Des dieux du chemin De la vérité La mauvaise compagnie Ils sont là pour vous dire Mais non mais c'est pas grave Tiens mais t'es mon pote Un petit joint c'est pas grave Tiens bois quand même un tout petit peu C'est pas grave Tiens t'as vu cette fille T'as vu cet homme Tout ça Ils sont là Ils ne sont là que pour vous pousser à la bêtise Pour vous pousser à manquer du respect à vos parents Voyez ? Mais vous qu'est-ce que vous voulez ? Depuis que vous venez ici Depuis que tu viens ici Quelle est la décision que tu as prise ? Est-ce que tu penses venir ici Pour accompagner quelqu'un Ou tu viens véritablement pour toi ? Parce qu'il y en a Ils sont là pour accompagner les autres Ils les accompagnent jusqu'à la porte du ciel Et eux Ils n'y entrent pas C'est terrible Il faut choisir Un jour Jésus et prophète de Dieu dans la Bible a dit aux enfants d'Israël Choisissez qui vous voulez servir Et il dira moi et ma maison nous servirons Dieu Nous servirons Yahweh Mais vous vous choisissez quoi ? L'alcool ? La bagarre ? La musique ? Le mensonge ? La danse ? Ton petit copain ? Ton petit copain ? Ta petite copine ? Tu choisis quoi ? Ton église ou le royaume de Dieu ? C'est à toi de savoir ce que tu veux Je vous assure Beaucoup quand ils meurent Ils crient à Dieu Seigneur donne-nous une seconde chance Dieu dit c'est trop tard C'est fini Ton corps est déjà écrasé là C'est fini Dieu s'il te plaît Non mais c'est fini Oui Dieu est capable de restaurer ce corps Mais Cette personne qui est décédée Pendant des années Elle a entendu parler de Jésus Mais elle disait non Mais j'ai pas le temps J'ai pas le temps Vous avec votre Dieu là J'ai pas le temps Vous avez vu ? Les gens n'ont pas le temps Ils ont le temps pour écouter la musique du monde Ils ont le temps pour mentir Ils ont le temps pour aller au McDo pour manger Ils ont le temps pour appeler Pour rester au téléphone des heures et des heures Vous avez vu ? Ils ont le temps pour être sur Facebook Tout ça sur les réseaux sociaux Ils ont le temps Mais Celui qui les a créés Quand il leur dit Venez me voir Venez passer ne serait-ce que 2-3 heures avec moi Non non on a pas le temps Mais c'est terrible Tu cours après quoi ? Pose-toi la question Après quoi ? Qu'est-ce que tu as gagné ? De tout ce que tu as eu à faire hier Tu as gagné quoi ? Ceux qui t'ont glorifié Ceux qui t'ont élevé hier Aujourd'hui ils te lapident Voilà l'homme C'est ce que tu veux ? Oh Seigneur sauve-nous C'est vrai que le monde nous ment Les gens ont dit Ah tu sais Jacques t'es tellement beau T'as vu toutes les femmes Elles veulent être avec toi Et là Jacques est tellement gonflé Jacques a les épaules hautes Jacques se prend pour Il ne se prend pas pour de la merde Il se prend pas pour de la merde Il se prend pour quelqu'un Il est incontournable Il est n'est-ce pas adulé Toutes les filles au collège Au lycée Dans la cité Dans le quartier Toutes les femmes veulent être avec Jacques Et un jour Jacques commence à avoir des douleurs au niveau du ventre Il va voir son médecin Et le médecin lui dit Messieurs je suis désolé de vous annoncer cette nouvelle Vous avez un cancer généralisé Oh Et Jacques se retrouve dans l'incertitude Cancer généralisé Mais ça a commencé quand ? Bah oui mais voilà c'est là Messieurs je... Monsieur Jacques Je tenais à vous dire que Ce cancer est tellement foudroyant que Qu'il vous reste seulement 6 mois à vivre Ah ! Et toutes les femmes qui veulent être avec moi Bah oui mais... Elles ne peuvent rien faire pour toi Et ces mêmes femmes Quand elles vont apprendre que tu as le cancer Ce sont les mêmes qui vont commencer à prendre du recul Parce que cette maladie va commencer à ronger ton corps A abîmer ton corps Le corps Que tu as utilisé pour séduire La poussière Ce corps va commencer à se désagréger A s'abîmer A s'effriter Et là Jacques se met à pleurer Monsieur le médecin N'avez-vous pas un traitement efficace pour me soigner ? Non mais là c'est... Non, on a essayé toutes sortes de protocoles Rien à faire Fini Et Jacques va devoir compter les jours Parce qu'il ne lui reste plus que... Juste 6 mois 6 mois Le pire c'est que Jacques ne sait pas Ce qui se passe après la mort C'est grave Même pas 6 mois après 2 ou 3 mois après A cause des soucis Jacques commence à... A perdre la mémoire Perdre les cheveux Et il tombe dans les vapes Comment tout ça ? Hop ! On dit c'est fini Et puis on va prendre 4 planches Tac, 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 tac Avec des... Des clous On va fabriquer ce cercueil Et on va prendre son corps On va le mettre dedans Mais entre temps Jacques Le vrai Jacques Pas le Jacques extérieurement N'est-ce pas beau tout ça là Mais celui qui est à l'intérieur Son esprit Que Jacques n'a pas voulu nourrir Comme il nourrissait son corps physique Avec la parole Avec du pain Avec de l'eau Mais il a négligé De nourrir son esprit Avec la parole de Dieu Avec la prière Et Jacques s'aperçoit Qu'à sa mort Son esprit Tel une main Qui sort d'un gant Le gant C'est le corps physique La main C'est l'esprit Et là tac Comme quand on enlève Une chaussure La chaussure C'est le corps physique Et le pied Droit C'est le corps de Jacques Tac, qui sort de la chaussure Hop ! Ah mais tiens Il y a une vie après la mort Mais pourquoi les gens pleurent ? C'est moi ça Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Et puis Jacques entend Un bruit Très, très, très strident Très, très, très Des cris Des douleurs Et il voit Des esprits Tels des ombres Les démons des morts Qui viennent Et Jacques dit Non j'en veux pas Je veux pas Sa mère est là Son père est là Mais ils ne l'entendent pas Papa Papa Il se met à crier Oh Jésus Jacques se souvient qu'un jour Il était à une réunion de la jeunesse Comme ce soir Mais il avait fermé son coeur A la parole de Dieu Papa Papa Maman Personne Et là Les démons viennent Ils prennent son esprit Il y a un trou Béant qui s'ouvre La terre s'écarte Tout ça Et là C'est l'enfer Des flammes de l'enfer montent comme ça Et Jacques voit des démons qui s'agrippent Et qui le tire vers le bas Et il s'aperçoit que Et bien il y a plein d'autres personnes comme lui Des gens qu'il a côtoyé Son ex qui était morte dans un accident Top modèle tout ça Tout le monde se met à crier Jacques arrive C'est fini pour Jacques Il n'y a plus de possibilité pour ce jeune homme De se tourner vers Dieu Pendant l'éternité Il va être loin de Dieu Vous vous en êtes compte ? Ça peut nous arriver Mais c'est à vous de décider Ceux et celles Qui veulent Donner leur vie à Jésus Christ pour recevoir le baptême Qui veulent recevoir le baptême Le vieux des mains Venez me voir Nous acclamons le Seigneur pour leur vie Seigneur merci pour ta parole Venez vers Jésus Christ Venez Il vous appelle Il veut vous sauver Ce n'est pas en vain si vous êtes là On vous a invité mais c'est Dieu qui vous a lancé Cette invitation Parce que Dieu vous veut avec lui Il veut vous sauver Il veut vous libérer Vous guérir Vous restaurer Mira, Anne, tout ça Vous pouvez venir Tout ça avec Rosa Venez prier pour Ces personnes Gloire à Dieu Le Seigneur vous aime Le Seigneur est votre père Le Seigneur a vu Il voit Il voit Il verra N'est-ce pas Tout ce que vous vivez Tout ce que vous avez vécu Le Seigneur sait Et aujourd'hui il veut vous sauver Vous pouvez prier déjà Pour ces filles Au nom de Jésus Alléluia Gloire à Dieu Jojo tu peux prier pour Pour ce jeune homme là Gloire à Dieu Quelqu'un d'autre est là Qui veut aller vers le Seigneur Viens Gloire à Dieu C'est toi Que Dieu soit béni C'est ta soeur Elle te ressemble Seigneur merci Oh Seigneur merci Le Seigneur les sauve L'amour du Père Les touche Les guérit Au nom de Yeshua Gloire à Dieu Seigneur merci Merci pour ce jeune homme Seigneur merci Waouh Dieu est bon Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Magnifique Père Gloire à Dieu Waouh Tu aimes Jésus ? Oui Tu as quel âge ? 12 ans Waouh Tu veux ton baptême aujourd'hui ? Oui Gloire à Dieu Toi tu as quel âge ? 10 ans Comment tu t'appelles ? James James Et tu veux suivre Jésus Christ ? Oui Gloire à Dieu Seigneur Merci pour James Oh c'est beau Alléluia Gloire à Dieu Ça va toi ? Gloire à Dieu C'est la première fois que tu viens ? Qui t'a invité ? Mon copain Mon copain Que Dieu soit béni Seigneur bénis cette jeune fille Seigneur visite là mon Dieu Mon roi Père Au nom de Yeshua Alléluia Oh Alléluia Le Seigneur va vraiment se servir de toi Comme un médecin Pour guérir les gens Pour soigner les malades Au nom de Jésus Alléluia Gloire à Dieu Seigneur merci Alléluia Gloire à Dieu Merci Père Merci Père Merci Papa Merci pour cette enfance Seigneur mon Dieu Père Au nom de Jésus Christ Tu as quel âge ? J'ai 14 ans 14 ans Gloire à Dieu Oh Seigneur merci 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 Seigneur Ben allez au baptême Allez Ils peuvent te suivre hein ? Ok Ouais Suivez la soeur là Pour le baptême On acclame le Seigneur pour leur vie Gloire à Dieu C'est beau Waouh Seigneur merci Anne vous pouvez les accompagner au baptême Tu veux les accompagner ? On va à Dieu C'est beau ce que Dieu fait C'est beau C'est beau C'est beau C'est beau